Ce soir, selon la publicité que vous avez reçue, nous sommes censés nous entretenir des échecs aux fausses sécurités. Et pour en parler, nous allons quitter sans regret nos régions brumeuses, froides et pluvieuses, et j'emploie le terme habituel pour les gens qui vivent, comme on dit, au nord de la Loire, et nous allons aller vers le soleil du Proche-Orient. Nous allons prendre un Airbus à Roissy, et d'un seul bond, dépassant les Balkans, la Grèce, la Méditerranée, nous allons atterrir en Égypte, le pays des pharaons. Je vais aussi me tourner vers la Bible et voir ce qu'elle nous dit à ce propos. Le texte serait extrêmement long à lire, et je me sens limité par le temps. Je n'en lirai donc qu'une partie. C'est dans le livre de l'Exode, le deuxième de la Bible, après la Genèse, au chapitre 2. Et je lis là l'histoire, en partie, et du pharaon et du peuple d'Israël. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Pour abréger encore, je saute au chapitre 12, j'en tire des extraits. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, son frère, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. » Vous parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » Pour abréger encore, je dis que le sang sera recueilli et sera mis sur les poteaux et les linteaux de chaque porte. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. » C'est la Pâque de l'Éternel. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. » Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captive dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » L'Égypte pourrait se résumer en quelques mots très succincts. Un long ruban bleu de mille kilomètres, le Nil. De chaque côté de ce ruban bleu, deux bandes vertes de végétation, et de chaque côté les immensités jaunes de sable. Le Nil, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est le Nil. Supprimez le Nil, et l'Égypte n'existe plus. Nous allons laisser derrière nous Alexandrie, la ville tentaculaire, et remonter le Nil jusqu'à Thèbes, en nous arrêtant d'abord devant les pyramides, dont l'une d'elles, plus grande que les autres, la pyramide de Khéops, est encore coiffée de ce revêtement dont elles étaient toutes recouvertes avant que les pillards de trésors ne les eussent déshabillées dans l'espoir de trouver leurs secrets. À leurs pieds, le Sphinx, ce beau monstre million, mi-homme, qui, sans scier, regarde le désert depuis des millénaires. Plus loin, nous trouvons la vallée des tombeaux des rois, où n'a guère encore reposé les corps momifiés des grands fondateurs des dynasties égyptiennes. Des siècles de silence ont fait place au bruit des pelles et des pioches des archéologues. Les ruines superbes des temples de Karnak attestent la grandeur d'une civilisation disparue. Mais l'Égypte, dont je viens de brosser brièvement l'image topographique, était aussi le pays de la superstition. Les dieux étaient nombreux en Égypte. Le Nil, dans sa course incessante du sud au nord, était censé retourner à son point de départ par un canal souterrain et il était adoré comme un dieu. Les cieux aussi étaient un dieu adoré sous la forme du taureau ou du bœuf à pisse. Le dieu soleil, dans sa course régulière d'est en ouest, était censé y revenir par un chemin souterrain. Le pharaon, fils du soleil, était adoré comme un dieu, comme l'était aussi son fils. Si nous avions le temps, nous pourrions faire une étude biblique et nous constaterions que chacune des dix plaies, des fameuses dix plaies dont l'Éternel a frappé l'Égypte, était en réalité une attaque contre dix divinités égyptiennes. Si les Égyptiens étaient superstitieux et idolâtres par le nombre de leurs faux dieux, nous en avons presque autant qu'eux. Nous aussi, nous avons nos petits dieux, nos grands dieux, nos demi-dieux, nos faux dieux, nous avons nos fausses sécurités. Il y a aujourd'hui le dieu du narcissisme, qui consiste à se regarder soi-même, autrement dit, le dieu du moi, le culte de la personnalité. Voilà un grand dieu, « je » écrit en lettres majuscules, le centre du monde. Il y a le dieu des plaisirs, le dieu des stades, le dieu de l'argent, le dieu du show business, le dieu des jeux, le dieu des assurances, de toute espèce censé nous couvrir de toute leur sécurité, sans en garantir aucune. Le dieu de l'occultisme, où l'on va écouter la voix de l'adversaire de Dieu, le dieu du sexe surtout, et j'en passe, et tous ces dieux, les nôtres, vont périr les uns après les autres, comme ceux du Pharaon. Le roi d'Égypte, à cette époque, a été identifié comme appartenant à la célèbre lignée des Ramsès. C'était un monarque ingrat, froid, hautain, cruel. C'était pourtant à Joseph, un ancêtre du peuple d'Israël, qu'il devait sa puissance. L'Égypte, avant Joseph, était morcelée, dirions-nous, en petit duché. Et c'est Joseph qui avait rassemblé toutes ces provinces sous la coupe unique du Pharaon. Mais Pharaon avait oublié à qui il devait sa gloire et sa puissance, et l'ingratitude du Pharaon n'est égalée que par notre ingratitude. Nous ne savons plus nous arrêter devant un repas pour dire merci à Dieu. Nous ne savons plus le bénir pour un beau jour d'été, pour des yeux qui voient, pour un cœur qui aime, pour des mains et un cerveau qui fonctionnent, pour des oreilles qui entendent, pour mille bénédictions. Nous avons tourné le doigt à Dieu à qui nous devons tout, la pluie en sa saison, les récoltes, le beau temps et les saisons fertiles. Nous l'avons oublié. D'ailleurs, qu'importaient pour le Pharaon les souffrances et l'insécurité des Hébreux ? Lui, le Pharaon, vivait à l'aise dans son palais. Que lui importait l'humiliation de ses esclaves pourvu que sa puissance personnelle s'accroissait ? Que lui importait de voir croupir une nation dans la misère, ces gens-là ne partageaient pas ses opinions religieuses et politiques ? Je vous le demande. Pourquoi le Pharaon se serait-il inquiété des gorges brûlantes de soif de ses esclaves ? Le Nil coulait au bord de son palais et des serviteurs lui amenaient de l'eau fraîche dans des coupes d'or ou de cristal. Il se sentait en sécurité. Pourquoi se serait-il inquiété des estomacs criant famine des Hébreux ? Il avait mille troupeaux sur lesquels il pouvait prélever les meilleures pièces. Il était en sécurité. Pourquoi se serait-il occupé des corps et des santé déficients des Hébreux ? Il avait une armée de docteurs à sa disposition pour veiller sur sa santé. pourquoi ce monarque qui se sentait en sécurité se serait-il inquiété des jeunes enfants des esclaves ? Son héritier vivait dans un palais entouré de tout le luxe et de toutes les protections dont il pouvait avoir besoin. Il était en sécurité. En fait, ce qui caractérisait le Pharaon, c'est qu'il vivait en sécurité ou tout au moins le pensait-il. Ses prêtres, officiers pour qu'il ait une longue vie, un règne heureux, ils pouvaient se payer des prêtres, des prières, des funérailles grandioses, mais dehors, sous un soleil de plomb, sous les coups de fouets qui sifflaient, qui claquaient, un peuple tout entier faisait monter vers le ciel une prière de désespoir et en même temps une prière d'espoir. Et Dieu va prendre la défense d'un peuple. Pour le faire, il va s'attaquer à la belle sécurité du Pharaon. Dieu va parler dix fois, mais entre chaque plaie, il va faire une pause, il va s'arrêter, Dieu avance toujours lentement dans ses jugements. Les attaques vont aller croissant, mais il y aura des arrêts de grâce qui, traduit dans le langage du Nouveau Testament, disent « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Mais le Pharaon n'accurent de ces périodes de répit de grâce et il ne les met pas à profit. Ne sommes-nous pas comme le Pharaon ? Dieu patiente avec notre Occident pourri jusqu'à la moelle. Il patiente, il parle, il parlera encore, mais il va parler de plus en plus fort. Son « Maintenant » Le mot que je viens de lire maintenant est un moment de halte, c'est le moment propice pour le salut. Dieu vous appelle à faire la paix avec lui. Aussi, n'endurcissez pas votre cœur comme l'a fait le Pharaon. J'aurais aimé vous parler des dix plaies, mais ce serait trop long. Je vais en choisir quatre ou cinq. Nous avons vu plus haut que le Nil était un dieu. Le Nil pour les Égyptiens, c'est ce qu'il y avait de plus immuable au monde. Et ce Nil, source de vie, symbole de joie paisible, va se corrompre. Tout à coup, il devient rouge, il devient de sang, il devient puant. Ce qui faisait leur délice fait maintenant leur dégoût. Elle n'est pas si éloignée, la période où les jeunes n'avaient ni télévision, ni discothèque, ni argent facile, ni congés payés, ni liberté sexuelle. Et pourtant, ils savaient être heureux avec le peu qu'ils avaient. Le monde dans lequel ils vivaient respirait encore un air de calme et de paix. Mais aujourd'hui, à 14 ans, pour ne pas dire d'ose, les yeux brillent d'espoir, de frénésie, c'est déjà le monde de fureur de vivre. À 18 ans, le doute est déjà infiltré dans les cœurs. C'est le bonjour tristesse de Sagan. À 20 ans, 22 ans, vous les trouvez blasés, avachis. C'est le monde de l'absurde d'Albert Camus. Les Égyptiens, ne trouvant plus de quoi étancher leur soif dans le Nil, creusèrent des trous ça et là pour trouver de l'eau pure qu'ils ne trouvaient plus. Ah, mes amis, quand on ne connaît pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, bien vite, on ne trouve plus dans la vie normale de quoi se satisfaire. Il faut alors faire comme les Égyptiens, creuser ici et là, chercher dans les sensations, dans les machines, dans les bolides, dans la fiction, dans la drogue, de quoi se satisfaire. Alfred de Musset disait déjà de son temps qu'en mon cœur, fatigué du rêve qu'il obsède, à la réalité revient pour s'assouvir. Au fond des vingt plaisirs que j'appelle à mon aide, j'y trouve un tel dégoût que je me sens mourir. Puissiez-vous y arriver vite à ce moment-là et dire comme Musset ou comme le fils prodigue dont je vous ai parlé un de ces soirs quand il était à ses cochons, puissiez-vous dire j'y trouve un tel dégoût que je me sens mourir. Quand on en est là, il n'y a plus qu'un pas à faire pour entrer dans le salut de Dieu et nous en parlerons un peu plus loin. Dieu fait sentir au Pharaon que la vie n'est pas sûre, que ses dieux ne sont pas sûrs, que la sécurité de son genre de vie est faite d'insécurité. Mais le Pharaon ne comprend rien et il ne veut rien comprendre. Alors il endurcit son cœur et Dieu passe à la phase 2. Après le Nil, il attaque ses richesses, ses troupeaux, ses récoltes. Que d'hommes aujourd'hui encore ne mettent-ils pas leur sécurité dans l'insécurité des richesses ? Leur sécurité s'évalue par l'épaisseur de leur liasse de billets de banque ou par l'épaisseur des tôles de leur coffre-fort ou par le nombre d'hectares de tête et de tête de bétail qu'ils possèdent. Mais demandez à un grand fermier combien de temps il faudrait que la maladie passe dans le troupeau ou la sécheresse dans ses récoltes pour le ruiner. Il vous dira deux ans suffisent. Demandez à un voleur spécialisé combien de temps il lui faudrait pour ouvrir votre coffre-fort dernier cri. Et il vous dira un quart d'heure. Demandez à cet homme d'affaires qui brasse des millions aujourd'hui qu'elle sera sa fortune dans six mois et il dira je n'en sais rien. Demandez à Job qui avait la richesse, l'honneur, l'estime de tous, une belle et grande famille. Demandez-lui ce qu'est devenu sa sécurité. En une nuit, il a absolument tout perdu. Un riche fermier américain athée de la fin du siècle passé avait construit un hangar colossal fait de poutrelles de fer pour y serrer ses récoltes. Un hangar affirmait-il que Dieu lui-même ne pourrait pas détruire. Et pendant des années, ce hangar s'est dressé comme un défi à Dieu jusqu'au jour où un cyclone est passé par là. Le premier bâtiment de la région à s'effondrer fut son hangar. Le lendemain, devant les tôles et les poutres d'acier tordues, un ami chrétien s'est approché de lui et lui a dit simplement ceci, ça, c'est le doigt de Dieu. Il n'a pas répondu, mais son incrédulité l'a quitté. Dieu fait sentir au pharaon et il nous fait sentir que nos richesses n'offrent pas de sécurité. Mais le pharaon n'a rien compris. Il est à remarquer que dans l'espace des dix plaies qui sont tombées sur lui, sur son peuple et son pays, il est écrit qu'il a endurci son cœur six fois. Mais les quatre dernières fois, ce n'est plus lui qui a endurci son cœur. C'est Dieu qui a endurci son cœur. Il avait dépassé le point de non-retour et c'en était fini de lui. Dieu, après le Nil, après ses richesses, s'attaque alors à sa santé. Des pustules, des éruptions cutanées, des ulcères apparaissent sur la peau des Égyptiens. La santé, Ah, la santé ! C'est sans doute le bien le plus précieux que nous possédions sur cette terre. D'autant plus précieux qu'on ne peut pas le mettre en conserve ni la mettre à la banque. Quand on a la santé et qu'on est jeune, on croit que cela va toujours durer. Comme ce jeune homme que je vous situe dans les années 70, il a les dents bien plantées, il croque une pomme, il casse une noix, il a la tignasse touffue, la démarche souple, des muscles saillants sous sa chemise de sport, à la griffe du crocodile. Il s'y flotte un air à la mode, il chante, il chantonne, il est heureux. En entrant sur la place de sa ville, il entend au loin les flonflons d'une musique, d'une fanfare. Il s'approche et tombe nez à nez avec la fanfare de l'armée du salut. Un jeune officier à peine plus âgé que lui, entre deux airs de cantique, Bible en main, parle de Jésus, de repentance, de jugement, de la grâce, de l'amour de Dieu pour le pécheur. Notre jeune homme écoute avec un sourire ironique, un sourire entendu, puis s'éloigne de ses bondieuseries d'un autre âge. Il est tellement sûr de lui. Les années passent et quelques trente, trente années plus tard, un colporteur biblique passe dans cette ville. C'est l'été. Et sur le seuil d'une maison, il trouve, je vais dire, un petit vieux, assis au soleil. Pas si vieux que ça, finalement. Mais une vie trop rapide la conduit à une vieillesse prématurée. Une vieille casquette couvre un crâne dégarni. Dans sa bouche, un vilain râtelier joue les castagnettes. Il a l'œil larmoyant et se tirer de son fauteuil le met à bout de souffle. Mais qui est-il ? C'est notre jeune homme de tout à l'heure qui, trente ans plus tôt, était si sûr de lui. C'est le même cœur qui bat dans sa poitrine. Mais il est tout prêt de s'arrêter. Et quand on lui parlera une deuxième fois de Dieu, il dira peut-être, « Ah ! s'il y avait un bon Dieu ! » Ou encore, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être dans cet état ? » Ou peut-être même, dira-t-il, « Comme certains me l'ont dit, faites une petite prière pour moi. » C'est ce que le Pharaon a dit à Moïse, « Prie le Seigneur pour moi. » Mais comme le Pharaon, au bord de l'éternité, il endurcira encore son cœur. Dieu fait sentir à Pharaon que la bonne santé n'est pas une sécurité. Mais le Pharaon n'a rien compris, puis il ne veut rien comprendre. Alors Dieu va s'attaquer à sa lumière. Ah, bien sûr ! Il a pu se vanter de son soleil d'Afrique. Remarquez que c'est le même que le nôtre, après tout. Mais les effets, je l'admets, sont différents. Oui, il a pu se vanter de cette lumière, de ce bleu méditerranéen. Mais Dieu va l'attaquer. Et le Pharaon va aller à Taton en plein midi. Il avait refusé la lumière des conseils divins. Les ténèbres lui ont été donnés. Cela aussi, c'est notre 20e, 21e siècle qui se vante de ces lumières scientifiques et techniques, mais qui méprisent les conseils de Dieu. Et ce sont ces lumières qui vont le perdre. Quand je pense à nos découvertes scientifiques, à Tchernobyl, à l'effet de serre, aux armes terrifiantes que nous avons créées, je comprends mieux les paroles de l'apôtre Paul qui dit, en citant l'Ancien Testament, « J'anéantirai, dit Dieu, la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents ». Il dit encore, poussé par le Saint-Esprit, « C'est quand les hommes diront paix et sécurité, une paix d'où Dieu est absent, c'est alors qu'une ruine soudaine les atteindra. » Nos nations sont en train d'être frappées d'obscurité. Selon ce que Jésus-Christ en a dit, les nations seront dans la perplexité ne sachant plus que faire. Vous trouvez cela dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, verset 27. D'ailleurs, vous sentez-vous en sécurité derrière la technique et les sciences qui nous ont donné des armes dont on n'ose plus parler ? Dieu fait sentir au Pharaon et nous fait sentir par la même occasion, il lui fait sentir en le privant de lumière que ces lumières, son intelligence, ses capacités ne lui donnent pas la sécurité dont il aurait besoin. Mais encore une fois, le Pharaon endurcit son cœur. Alors Dieu va frapper plus fort une dernière fois. Ce sera la mort. Avec la différence des autres fois, qu'aucune promesse ne la suit sinon le jugement. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Deux camps vont affronter ce terrible ennemi le plus redoutable, la mort. Il y a le camp de ceux qui ont fait des préparatifs selon Dieu et il y a le camp de ceux qui ont fait des préparatifs selon eux-mêmes qui certes croient en Dieu mais à leur façon comme il dit, c'est-à-dire qui ne sont pas prêts. Quelle est la sécurité du peuple de Dieu devant la mort et le jugement ? Quel est son moyen de sécurité ? Le pharaon ne peut pas le comprendre. Cela dépasse sa raison. C'est comme le salut, la Bible dit, ce sont des chances qui ne sont pas montées au cœur des hommes. Cela les dépasse. Et le salut des Hébreux du peuple de Dieu est méprisable. Entre eux et le jugement de Dieu, ils mettent un agneau et encore pas un agneau vivant mais un agneau mort. Ça, le pharaon ne pouvait pas le comprendre. Lui, il aurait mis un taureau, un taureau bien vivant. Les Hébreux, eux, par la foi à la parole de Dieu, mettent un agneau immolé entre eux et le jugement. Je voudrais que vous voyez la scène. Toute la nation est sur le qui-vive. Ils sont arrivés au jour J de la délivrance, de la grande envolée mais qui est en même temps le jour du jugement. L'agneau a été choisi selon la parole de Dieu. Il a été immolé selon la parole de Dieu, mis à mort. Son sang a été recueilli et a été badigeonné sur les deux montants et le linteau de chaque porte des maisons du peuple de Dieu. Dieu avait dit « Je passerai et je verrai » Je verrai quoi ? Je verrai votre justice ? Non. Je verrai votre religion ? Non. Je verrai vos efforts ? Non. Je verrai vos diplômes ? Non. Je verrai vos prières ? Non. Dieu dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus ». C'est ce que le mot « Pâques » veut dire. « Pâques » veut dire passer par-dessus. « Mais pourquoi le sang ? » Parce que la vie est dans le sang, le sang de la vie donnée. Entrons dans une maison des Hébreux une demi-heure avant que passe l'ange de la mort. Toute la famille est réunie et regarde furtivement à la dérobade vers le fils aîné, le fils aîné de la famille parce que si leur système de sécurité ne fonctionne pas, c'est lui qui sera la victime et eux ils resteront esclaves. Ils ont des raisons de craindre un demain redoutable. Entrons dans une autre maison des Hébreux, non plus une demi-heure mais un quart d'heure avant que passe l'ange du jugement. le vieux patriarche est inquiet. S'adressant au fils aîné, il lui dit « Mon fils, as-tu bien fait ce qu'a ordonné le Seigneur ? » « Mais oui, père, c'est fait. » « Mon fils, est-ce que tu as mis le sang sur le linteau et les poteaux de la porte ? » « Mais oui, père, c'est fait. » « Écoute, mon fils, je veux voir pour moi-même. » Appuyé sur le bras de son fils, il sort et à la lumière d'une torche, il voit le sang qui a été mis selon la parole de l'Éternel et une grande paix descend sur son cœur. Il est en sécurité parce qu'il croit la parole de Dieu. Il croit au Dieu qui ne peut mentir et qui a dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus. » Entrons maintenant dans une autre maison des Hébreux deux minutes avant que ne passe l'ange de la mort. Ils ont le bâton à la main, ils sont prêts à partir, ils croient en ce que Dieu a dit et ils attendent le signal du départ. Entrons maintenant une minute, non plus chez les Hébreux mais dans le palais du pharaon. C'est la dixième fois qu'il a endurci son cœur. Le sommeil le fuit, il a fait doubler les gardes, les issues sont verrouillées, il arpente nerveusement le sol de son palais, il écoute le silence et il passe par ces alternatives de fureur et de dépression. « Ah, ce Moïse ! » Il remine une vengeance terrible pour demain. Le temps passe et alors qu'il croit peut-être que tout est passé, que tout est fini, au moment de crier victoire de la chambre de l'héritier au trône, c'est un cri d'agonie qui se répercute de toit en toit, de maison en maison dans toute l'Égypte. Il se précipite, il bouscule les gardes, il entre dans le palais et là, les yeux révulsés, il trouve l'héritier qui est passé dans l'éternité. Et pourtant, il avait prié, il avait fait prier, il avait mis une armée autour du palais, mais c'était en vain, son système de sécurité n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Tout simplement parce que le sang n'avait pas été versé, parce qu'il n'avait pas donné raison à Dieu, parce que la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché, parce que tout simplement, le prix n'avait pas été payé pour son péché. Et du même coup, se soulève une deuxième question. Pourquoi le peuple de Dieu n'a-t-il pas été frappé ? Parce que lui aussi est pécheur, il est coupable, il n'y a pas de perfection dans ce monde et la Bible dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, ce n'est pas dit excepté Israël, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si donc le peuple n'a pas été frappé par la mort, suivez bien, c'est parce que la mort avait déjà passé et elle avait atteint l'agneau qui avait été mis à mort. Or, chacun sait que la mort ne frappe jamais deux fois. Elle est comme une dette qui, une fois acquittée, ne se paie jamais une deuxième fois. quand elle a été payée une fois, elle est payée pour toujours. Et, de même, pour celui qui croit en Jésus-Christ, le jugement l'a déjà frappé, mais dans la personne de Jésus-Christ, c'est lui qui a pris les coups à notre place. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul le docteur de l'Église. Christ, notre Pâques, a été sacrifié pour nous. Écoutez l'apôtre Pierre, nous avons été rachetés non par des choses périssables comme de l'argent et de l'or, mais par le précieux sang de Jésus-Christ comme un agneau sans défaut et sans tâche. Écoutez encore Paul qui conduit par le Saint-Esprit dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Nous sommes rachetés. Écoutez Jean qui, dans une vision du ciel, voit des myriades et des myriades revêtues d'un vêtement qui a été lavé dans le sang de l'agneau. Et le jour où l'agneau a été sacrifié à sa place, Israël est sorti de son esclavage. Le pharaon a dû lâcher prise. Ils ont été sauvés comme il est écrit, à mains fortes et à bras étendus. Et de même, ceux qui se convertissent sont sauvés du jugement. Car il est bien écrit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 1. Et en même temps, ils sont aussi délivrés du pouvoir, non seulement de la condamnation, mais du pouvoir du péché. Ils sont rendus capables de vivre une autre vie, de passer leur dimanche autrement, de lire autre chose que des magazines frivoles, capables maintenant de se pencher sur un livre qu'est la parole de Dieu. Ils sont capables de dire la vérité, d'aimer leur prochain, capables de vivre une autre vie et de rendre un témoignage cohérent. Enfin, ils sont en route pour cette autre terre promise qu'est le ciel. Pendant la dernière guerre, certains soldats allemands blessés de la division des divisions SS auraient pu être sauvés par une transfusion sanguine. Mais voilà, c'était du sang étranger, anglais ou américain. Or, ils s'estimaient, eux, de la race des seigneurs. Ils avaient cru à la propagande mensongère de l'horrible docteur Goebbels. Ils étaient tellement emprunts de leur supériorité biologique qu'ils ont refusé cette transfusion et ils en sont morts. Mes amis, il y a bientôt deux mille ans, sur une croix hors des murs de Jérusalem, un sang a été versé. Il a été versé pour les ennemis que nous étions. Il a été versé pour que la condamnation qui devait nous atteindre ne nous atteigne pas. Aujourd'hui encore, il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé que de mettre entre vous et Dieu ce que la Bible appelle l'agneau de Dieu, celui que Jean-Baptiste a appelé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » et cet agneau et cet agneau c'est Jésus. Je termine en posant une question. Qu'avez-vous mis entre Dieu et vous ? Je vais d'abord vous dire ce que moi je n'ai pas mis. Entre moi et Dieu, je n'ai pas mis ma qualité d'évangéliste et de prédicateur de l'évangile. Non. Entre moi et Dieu, je n'ai pas mis les milliers de kilomètres que j'ai fait pour annoncer l'évangile. Entre moi et Dieu, je n'ai pas mis mes capacités ni les résultats que j'aurais pu avoir dans mon ministère ni le nom que je porte. J'ai mis uniquement l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché et Dieu m'a sauvé à main forte et à bras étendus. Le jour où j'ai capitulé devant Dieu, ma vie a été bouleversée. J'ai fait demi-tour, j'allais dans une direction et j'ai été dans l'autre. Et cela quasiment dans tous les domaines de ma vie. C'est cela le salut. La conversion, c'est un salut qui a des résultats dans le présent et des garanties pour le ciel. Être avec le Seigneur, le voir, être rendu semblable à Lui et cela pour l'éternité. Je ne connais pas d'autre évangile que celui-là. Quelqu'un pourrait peut-être me dire « Halte là, cet évangile qui ne parle que de sang, c'est une religion de boucher. » On peut le dire mais je n'en connais pas d'autre. Car Dieu lui-même a dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et comment l'a-t-il donné ? À la croix, dans le sang, son sang à lui, pas celui des autres. Déjà avant d'être mis en croix, il y avait eu cette suée de sang qui avait inondé son visage. Puis il y a eu cette couronne d'épines posée sur sa tête. Puis le sang qui a coulé de ses mains et de ses pieds percés par les clous. Et enfin le coup de lance qui a percé son côté duquel s'est écoulé du sang et de l'eau. Ainsi donc, celui qui se repent de ses péchés, qui se repent d'un genre de vie que Dieu n'approuve pas, peut-être lavé et délié de son passé. Quelqu'un qui est lié par toutes sortes de passions ou par un esprit d'incrédulité et d'endurcissement comme le Pharaon qui endurcit son cœur. Quelqu'un qui a entendu cet évangile depuis six mois, un an, même vingt ans et qui reste aussi imperméable qu'une pierre qui a séjourné longtemps dans l'eau, qu'il se représente et se prévale du sang de l'agneau versé pour lui. Le Saint-Esprit mettra dans son cœur les chants de l'éternité, les mélodies de l'infini. Parfois, en entendant une belle musique, un frisson nous passe dans le cœur. Mais que sera-ce quand nous serons devant lui et que nous chanterons ensemble avec harmonie à la gloire de celui qui nous a aimés le premier, ce que la Bible appelle le cantique de l'agneau. Mais pour y arriver, entre vous et lui, entre vous et Dieu, il faut mettre le sang de Jésus-Christ. Faites-le tandis que nous arrivons au bout de notre soirée. Faites-le maintenant car être sauvé, cela ne demande pas du temps, cela se fait l'espace d'une décision, le temps de lui dire et vous pouvez lui parler, lui dire, même lui redire quelques-uns de ces mots que je vais dire et dire comme s'ils étaient les vôtres, lui dire Seigneur, Seigneur me voici, pardonne-moi, j'invoque le sang versé, c'est-à-dire Seigneur, j'invoque la vie donnée à la croix pour moi. Seigneur, je me donne à toi, je me donne à toi pour sortir de l'esclavage de ce monde, de ses attraits trompeurs, de sa perdition et pour te suivre jusqu'au bout. Dites-le lui, Seigneur, pardonne-moi et j'irai avec toi jusqu'au bout. Merci Seigneur. Merci. Merci encore. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada